Une question qui peut paraître assez assez simple dans l'absolu puisque la question c'est à qui doit-on demander le droit de diffuser une image alors sur le principe c'est simple quand c'est un mineur par exemple on demande aux représentants de l'ego mais il y a des cas où cette demande là n'est pas si évidente notamment quand il s'agit de personnes qui sont pas en capacité on va dire physique ou même mentale de répondre à une question et à donner un consentement éclairé donc je pense par exemple qui peuvent être malades inconscientes ou même décédé dans ces cas là comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait une demande de diffusion alors déjà de nouveau rappelle toi du principe de base et tu parles d'une personne décédé par exemple le principe le principe c'est que le le droit à l'image s'éteint avec la vie de la personne c'est vrai il y avait une affaire célèbre avec la fois une photo de mitterrand sur son lit de mort en réalité si les héritiers agissent et ce qui s'est passé ils n'agissent plus réellement sur le principe du droit à l'image le droit à l'image a disparu avec la personne au moment de sa mort ils agissent ils agissent sur ce qu'on appelle le préjudice d'affliction c'est-à-dire le fait que les proches ont ressenti un préjudice du fait de la publication d'image parce que ça a augmenté leur deuil etc ce qu'on peut comprendre c'est pas une critique de ma part mais voilà donc on n'est plus réellement sur le droit à l'image à part que ça on applique quasiment les mêmes règles donc jusque là ça va après les personnes pour lesquelles on peut avoir un tracas ça peut être les mineurs les majeurs protégés tutelle ou curatelle d'accord pour la tutelle et curatelle on a des articles 500 et suivant dans le code civil qui règlent toutes ces matières mais qui sont assez on va dire assez compliqué à mettre en oeuvre et surtout qui ne parle pas du droit à l'image en tant qu'elle ce serait trop facile donc j'ai trouvé de la jurisprudence aussi dans mon bouquin toujours le même où on déjà de manière générale sur le principe des juges ont décidé que ce n'est pas parce qu'on photographie une personne qui est un majeur sous un régime de protection que automatiquement il ya une atteinte à la dignité humaine d'accord donc ça veut dire que le juge quand on va lui dire ah oui mais attendez c'est un majeur qui est super à tel il va quand même devoir examiner si oui ou non une photo est éventuellement contraire à la dignité humaine avant de se prononcer sur les conséquences égales qu'il va en tirer d'accord donc le seul fait que le majeur soit sous protection ne suffit pas à tirer des conséquences par contre si en effet il fallait demander une autorisation et bien cette autorisation il faut la demander là il ya aussi de la jurisprudence en tout cas pour les curateurs qui disent que le quand il y a une demande d'autorisation au curateur non seulement le curateur doit être d'accord mais le curateur doit aussi demander l'autorisation du juge des tutelles alors ce sera surtout le cas lorsqu'il s'agit d'une photo à des fins peut-être commerciales mais il faut rester très prudents parce que la jurisprudence n'est pas très abondante et donc c'est très difficile de te dire non non mais c'est bon pour une finalité artistique il n'y aura pas de problème c'est pas sûr on n'en sait rien je reprends le le rappelle je sais pas si on avait déjà parlé de la photo de françois-marie bannier on voit une femme sur un banc avec un petit chien qui est la photo qui a donné lieu à un arrêt principe de la cour d'appel de paris de 2008 très important qui était extraite d'un bouquin et ce bouquin je enverrai le lien pour voir que tu vois la couverture une des deux couvertures qui avait été faite pour ce bouquin la première des couvertures montrait justement une personne qui était clairement en état de protection enfin tout super à tel parce que manifestement elle avait coupé sa tête elle était en couverture du bouquin il y avait aussi une procédure sur cette photo là donc deux procès contre le même photographe pour deux photos différentes du bouquin et c'est dans cette dans cette affaire là on a dit qu'en fait la façon dont la photo était présentée la façon dont elle était légendée montrait qu'il n'y avait pas de moquerie et qu'au contraire il y avait un grand humanisme dans la façon dont ça avait été présenté et donc il n'y avait pas eu de il n'y avait pas eu d'atteinte au droit à l'image de la personne en tout cas ça se justifiait par la liberté d'expression artistique du photographe mais donc ça va être en fait une appréciation comme dans n'importe quel cas à part que si le photographe est dans un cas où il a demandé une autorisation il va devoir la demander au curateur qui lui-même va la demander au juge au juge de tutelle ou la faire valider par le juge des tutelles et pour les tuteurs parce que curatel et tutelle c'est deux régimes un peu différents pour les tuteurs je n'ai pas trouvé de jurisprudence mais à mon avis on doit appliquer la même règle c'est-à-dire que le tuteur éventuellement peut dire oui mais possiblement devrait demander l'autorisation du juge des tutelles et je serai à sa place de le fermer le problème c'est que ça ralentit les choses si c'est un reportage à tourner avec pas mal de majeurs protégés c'est vrai à t'y prendre un temps parce que le juge des tutelles ne va pas donner sa décision comme ça en claquant des doigts d'accord et si les personnes se trouvent dans un établissement spécialisé est-ce que c'est vraiment à chaque personne et qu'on souhaite faire un reportage dans cet établissement là est-ce que c'est à chaque personne qu'on s'adresse est-ce que c'est à l'établissement oui mais l'établissement ne peut jamais s'engager pour le droit à l'image d'une personne c'est un droit personnel donc soit c'est la personne elle-même quand elle est en état contracté c'est-à-dire majeure non protégée soit c'est les deux représentants pour un mineur soit c'est la personne qui représente l'établissement n'a aucune délégation en matière de droit personnel à l'image ça c'est pas possible il y a eu d'ailleurs une des jurisprudences qui ont été rendues c'était concernant un reportage qui avait été tourné dans un asile psychiatrique notamment alors c'était un film de Raymond Depardon si je me rappelle bien alors j'en parle dans mon bouquin mais j'ai plus en tête où il tournait justement c'était des audiences qui se passent ils doivent valider avec un juge des tutelles le maintien en hospitalisation forcée quand c'est le cas au bout d'un certain nombre de jours et ces audiences bien souvent se font dans l'établissement psychiatrique pour ne pas avoir à sortir les malades qui sont par hypothèse fragiles et le reportage avait été tourné dans l'institution et il y avait un des malades qui avait donné lui-même son accord mais que la famille contestait donc voilà de toute façon c'est des autorisations à demander à la personne elle-même ou à la personne qui leur présente ça c'est sûr d'accord une petite question qui concerne un peu on va dire l'actualité aussi parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de blogs ou de chaînes YouTube de parents qui utilisent et qui exploitent entre guillemets l'image de leurs enfants donc la question c'est est-ce que cette activité peut être sanctionnée si oui dans quel cadre elle doit être sanctionnée et par extension quelles sont les sanctions éventuelles ? alors il y a deux choses en fait la première ce serait un litige direct entre l'enfant peut-être devenu sinon majeur au moins ado en état de réfléchir à ce qu'il fait et ses parents dans l'hypothèse ce serait des parents qui continuent à mettre en ligne ou à vouloir mettre en ligne et à maintenir en ligne des anciennes vidéos où l'enfant était mis en scène avec des unboxings et des machins tout le monde très bien à quoi on fait allusion et qui tout d'un coup ne voudrait plus ce n'est pas parce qu'il est mineur qu'il n'a rien à dire c'est-à-dire que chaque enfant mineur a parfaitement le droit d'essayer de faire valoir ses droits d'avoir un avocat gratuitement la gratuité de l'avocat elle est de droit pour les enfants mineurs quel que soit l'état de fortune de leur famille peu importe ça ne change rien il a le droit d'aller voir un avocat et de dire voilà moi pendant tout un temps j'ai fait ça maintenant je ne veux plus mes parents ont compris que je ne voulais plus faire de nouvelles vidéos par exemple mais par contre ils ne veulent pas enlever les anciennes vidéos parce qu'ils disent qu'ils ont investi que ça leur rapporte ou que sais-je et donc l'avocat de l'enfant peut saisir le juge de la famille pour demander que les parents soient condamnés à supprimer les vidéos alors je n'ai pas connaissance que ça se soit déjà fait en France maintenant il est possible que ce soit le cas et que le jugement n'ait pas été publié il faut savoir que dans les bases de données qui nous coûtent nous une fortune pour avoir accès à tous ces jugements là tout n'est pas publié donc il est possible que des affaires aient eu lieu et d'ailleurs si c'est le cas et qu'on m'entend n'hésitez pas à me transmettre les jugements parce que ça peut intéresser tout le monde et anonymement évidemment par contre je sais que ça s'est fait aux Etats-Unis exactement dans une configuration comme celle que j'évoque et les parents ont été obligés de retirer des vidéos alors parallèlement à ça il y a aussi une loi qui a été publiée votée en octobre 2020 et qui protège justement 20 ou 2021 je crois que c'est 2020 et qui protège les enfants influenceurs c'est-à-dire qu'en gros dans certains cas on va leur appliquer déjà les dispositions du code du travail sur le travail des enfants notamment comme pour les mannequins moins de 16 ans et les gamins qui travaillent dans le cirque ou dans le spectacle et dans tous les cas il y a aussi des recommandations qui sont données quant à la diffusion de l'image alors là je lis parce que je ne la connais pas encore par cœur il faut que je travaille dessus donc excusez-moi c'est moins spontané des recommandations sont données quant à la diffusion de l'image de l'enfant et notamment prévues que les représentants légaux de l'enfant peuvent effectuer une déclaration à l'autorité administrative pour je cite la diffusion d'image d'un enfant de moins de 16 ans sur un service de plateforme de partage de vidéos lorsque l'enfant en est le sujet principal et ce lorsque certaines conditions sont remplies notamment quant à la durée des vidéos ou quant au nombre de vidéos et aussi quant au seuil de revenus que ça génère pour eux donc le but c'est précisément de protéger les enfants des situations que tu visais dans ta question donc éviter qu'on les utilise comme des mannequins c'est vraiment ça ou comme des mannequins pour aller faire la promo de bouquins de jouets de produits spectifs de peu importe voilà d'accord donc on va dans le sens d'une protection maintenant c'est une loi qui est assez récente donc pour l'instant je n'ai pas encore pu passer non plus de jurisprudence là-dessus et s'ils ne sont pas encore pris alors de nouveau ça je suis désolé j'ai pas le temps de vérifier il faut de toute façon des décrets notamment pour fixer les limites à partir desquelles en termes de revenus de temps etc à partir desquelles les parents doivent faire ces déclarations je suis quasi persuadé que la plupart des parents qui incitent leurs enfants ou qui leur demandent ou qui organisent ce genre de vidéo avec leurs enfants ne sont pas informés ou en tout cas ne font pas ce type de déclaration et là par contre il va falloir faire attention pour eux parce que derrière les chansons possiblement risquent d'être sévères mais il va falloir voir avec le temps c'est typiquement la question que j'allais poser derrière c'est en cas de non-respect de droit à l'image donc ça rentre dans le cadre de ce que tu viens d'évoquer quelles sont les sanctions encourues quelles sont les risques et est-ce que le simple fait de retirer une photo ou une vidéo d'un site internet ou de Youtube permet de de stopper une procédure judiciaire alors de manière générale on parle plus des enfants influenceurs mais de manière générale qui s'entra Forget d'une poste duys est-ce que époque en Sous-titrage ST' 501